C'est l'acte de naissance publique de l'Université d'Ottawa. C'est l'acte de la génération issue d'immigration, la seconde génération, celle qu'on appellera plus tard la génération beurre. C'est la première fois que le consensus silencieux qui régnait auparavant sous l'existence de cette génération, c'est la première fois que ce consensus est rompu. Il faut bien savoir qu'auparavant, cette génération était prise en tenaille entre le discours du travail social, qui considérait ces jeunes comme des êtres négatifs, comme des victimes du tiraillement entre deux cultures, et le discours de la police qui disait que globalement, lorsque ces jeunes apparaissaient trop souvent à la page des faits divers, la seule solution était de les expulser. Ce samedi soir comme tous les autres soirs, imaginez la scène remplie de haine, ces quelques gosses que moi je connais bien, se méfiez de rien, je ne suis pas de gardien ! Avant les rodéos des manguettes, de fait les jeunes issus de l'immigration se sont retrouvés dans des groupements le plus souvent informels, pour à la fois exprimer leur sensibilité particulière et mener des luttes par rapport aux problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur vie quotidienne. Mais l'aspect le plus central dans cette communauté d'expérience, c'est le face-à-face avec la police, c'est le vécu quotidien d'une confrontation avec les forces de l'ordre dans les banlieues. Le conflit entre jeunes des banlieues et policiers qui durait depuis déjà une dizaine d'années, ce conflit va apparaître sur la place publique, va être médiatisé, surtout dans la région lyonnaise. Bien qu'encore une fois, ce n'était pas un phénomène spécifiquement lyonnais. Certains secteurs de l'opposition, voire certains secteurs de la police, ont voulu montrer que la gauche arrivant au pouvoir était incapable d'assurer la sécurité. Le 23 mars 1983, une descente de police aux manguettes dégénère en affrontements violents. Pour déjouer l'état de siège qui s'ensuit, onze jeunes parmi lesquels Toumi Djédja lancent une grève de la faim et créent l'association SOS Avenir Manguette. Leur objectif, l'arrêt de la guerre privée avec la police et la réhabilitation sociale et urbaine de leur quartier. Je crois que l'histoire du mouvement beurre, elle commence déjà par cette horreur, par la police, la justice. Parce que pendant toutes les années 83, 84, 82, il y a eu le mouvement des manguettes et ce n'était pas par hasard non plus. C'était la suite de crimes, de violences policières, de jeunes qui étaient matraqués. Les assassins d'arabes en France en prenaient pour six mois. On était plus punis à voler un autoradio qu'à tuer un arabe. Au Manguette, début juillet 1983, un policier tire presque à bout portant sur Toumi alors que Toumi essaye de dégager un jeune des crocs d'un chien policier. Par miracle, Toumi va s'en sortir. La balle l'a traversé de part et d'autre à la hauteur du nombril, mais il va vivre. Et sur son lit d'hôpital, on en vient à se dire avec lui, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on crie que ces violences, que ces morts, que ces coups de feu sur les jeunes immigrés sont inacceptables. Il faut que la France entière nous entende. On va faire une marche. Parti en octobre 1983 de Marseille dans l'indifférence quasi-générale, la marche pour l'égalité et contre le racisme fait un tabac à son arrivée à Paris. Le 3 décembre, 100 000 personnes accueillent les marcheurs. Pour répondre au syndrome de Dreux, c'est-à-dire à l'alliance entre la droite traditionnelle et le Front National pour gagner une élection partielle, le serail politique et le gouvernement rallieront la marche. Et le président Mitterrand accueillera les marcheurs sur fond de nouvelles promesses. Eh bien écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on a, qu'on lance un message de paix, un message pour l'égalité et contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui par le nombre de personnes qui est venue, il a été entendu et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. L'euphorie de la marche de cette fin d'année s'arrête à la porte de Talbot-Poissy où, sur fond de licenciement massif, des affrontements violents opposent immigrés et maîtresses françaises. Tout à coup, du fond du B3, des militants de la CSL chargent. La CFDT essaye de former un cordeau pour évacuer les grévistes. La direction demande à la maîtrise et aux employés des autres bâtiments de sortir sur le parking. Beaucoup y sont restés toute la journée. A chaque tentative des grévistes de sortir de l'usine, les non-grévistes chargent. Les autres répliquent. Le face-à-face devient un affrontement racial. Lorsqu'on évacue un blessé immigré, les non-grévistes crient au four, à la scène. Et on chante même la Marseillaise. Quelques semaines après la marche, je crois même que c'est une semaine après la marche, il y a la manifestation de soutien pour Talbot-Poissy. Les marcheurs y vont. Tout le mouvement antiraciste, les 100 000 personnes qui s'étaient présentées lors de la marche, il n'y a personne. Autrement dit, les bords sont jolis lorsqu'ils font le jeu des médias, lorsqu'ils font le jeu de la société française. Mais lorsqu'ils en reviennent à une identité arabe, lorsqu'ils gênent les stéréotypes de la société française, lorsqu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on voudrait se faire d'eux, alors là, ça ne va plus du tout. Donc Talbot-Poissy, à mon avis, a marqué un moment de prise de conscience de la part de ces jeunes, qui était, il faut, nous ne sommes pas des orphelins. Nos pères, parce que c'est comme ça, avaient travaillé pendant 30 ans, 40 ans, et que non seulement le pouvoir socialiste, mais la direction de Talbot voulait les mettre à la poubelle. Ils avaient servi, ils ne pouvaient plus servir, ils étaient vieux, la modernisation arrivait, il fallait les mettre dehors. Je crois que c'est à ce moment-là que l'exploitation, enfin, pour moi, c'est à ce moment-là que l'exploitation de notre communauté, si je peux m'exprimer, m'est apparue la plus flagrante, la plus sauvage, parce qu'à ce moment-là, la direction de Talbot. Et même Moroy a dit, les revendications des travailleurs de chez Talbot ne font pas partie des réalités françaises. Et là, je me suis dit, c'est vraiment pas possible. On dit souvent que la génération issue d'immigration n'a pas de mémoire, comme si c'était une génération zéro. J'ai l'impression que ce n'est plus une génération qui s'inscrit dans une continuité de l'histoire. Et qu'à un moment, quelque part, il y a une fracture. C'est-à-dire que des gens ne savent en fait plus quelle est leur histoire, ou l'histoire de leurs parents, ont tenu les cas dans ce pays. Mais les jeunes issus d'immigration, les Boers, ont une mémoire par rapport à une histoire spécifique. Leur mémoire, c'est celle de dizaines, des dizaines et des dizaines de jeunes qui ont été tués dans les banlieues, soit par des crimes racistes, soit par des crimes sécuritaires. Et c'est la marche pour l'égalité qu'il a le plus montré. La liste des victimes est terriblement longue, mais leur famille et leurs amis sont là. Pour réclamer justice et sécurité. Les maires d'Abdenbi et de Wahid se rencontrent en 1983 et décident d'organiser l'Association nationale des familles des victimes. A l'instar des maires des disparus en Argentine, elles se rassembleront à plusieurs reprises devant le ministère de la Justice, d'où leur surnom, les folles de la place Vendôme. Il était comme nous, émigrés, vivant dans une vieille cité, construit de cloison et de planche, pour les caches et des regards à l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada